Bonsoir, du coup avec Utocat, on s'est posé quelques questions et puis récemment en échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte que leur plus gros problème c'était ça c'est à dire que nos clients achètent des produits en chine et ça leur coûte très cher de les acheter là-bas du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé les possibilités offertes par Bitcoin et les différentes plateformes de change qui existent pour pouvoir leur proposer du transfert euro RMI au meilleur prix et surtout c'est l'un des éléments le plus intéressant c'est le temps, on peut aller beaucoup plus vite donc l'idée ici c'est de compter les frais divisé à peu près par deux l'idée c'est d'avoir en gros du Western Union mais sur un système deux fois moins cher pour faire simple le temps que vous voyez là c'est le temps vraiment compte à compte mais en vrai le temps qu'on annoncera ça sera plutôt de l'ordre d'un jour ouvré puisque le service que font nos éventuels concurrents part à partir du moment où le compte est déjà rempli avec des euros donc si on prend ce temps là nous ça sera plutôt de l'ordre d'un jour donc grosso modo on utilise la technologie Bitcoin pour nous aider à faire nos transferts internationaux donc ce qui se passe c'est qu'on évite le très coûteux système bancaire global plus particulièrement le SWIFT ça permet d'aller beaucoup plus vite et dans un environnement à la fois sécuritaire et au niveau réglementaire on est aussi dans les clous puisque les comptes qui sont ouverts sont agréés par les deux pays concernés en termes d'équipe donc aujourd'hui on est trois enfin quatre aussi parce que ça change assez vite le sujet actuel nous permet avec l'équipe actuelle de le couvrir intégralement en fait on est une équipe très experte en tech vous avez le front, le back et moi pour le Bitcoin ce sujet a visiblement beaucoup intéressé parce que je suis allé à Berlin Pitcher sur le même sujet et depuis j'ai des nouveaux contacts Business Angels donc c'est pour moi une preuve qu'on est sur la bonne voie en termes de marché donc nous aujourd'hui on est incubé chez Lora Technology c'est dans cet environnement en fait qu'on a pu trouver nos clients c'est là qu'en fait on a pu avoir des contacts privilégiés dans un environnement un peu plus détendu que d'habitude qui nous permettent de pouvoir mieux explorer les possibilités offertes par la technologie et quelles sont les vraies problématiques de nos clients et comment Bitcoin peut résoudre des problèmes vraiment très concrets du quotidien donc on s'appuie sur notre environnement pour aller attaquer des partenaires de plus en plus gros des clients de plus en plus gros et puis si possible après intéresser des structures beaucoup plus grandes puisque le but c'est d'aller chercher la volumétrie pour que ce soit rentable donc aujourd'hui je vous en parle un petit peu tôt on est toujours dans la phase de finalisation de conception et en 2016 on devrait pouvoir avoir suffisamment de volumétrie de clients pour nous permettre d'aller chercher le break-even point le point mort donc ce qui nous permet d'avoir une certaine légitimité dans ce qu'on fait c'est qu'en fait aujourd'hui on intégrerait déjà des solutions de paiement en Bitcoin nos clients peuvent se faire payer directement dans leur magasin en Bitcoin donc pour être plus précis donc un client vient chez nos clients physiques il paye en Bitcoin mais le client la seule chose qu'il voit c'est des euros donc s'il veut 10 euros il aura 10 euros sauf qu'entre eux il y a eu du Bitcoin mais lui il ne le voit pas et il s'enfuie c'est pas son problème donc aujourd'hui on a l'application Android qui est disponible pour ça et on est en train de finaliser la version iOS et la version en ligne voilà moi j'ai fait une présentation très synthétique j'ai prévu un format de 5 minutes pour les questions bonsoir la première c'est un certain nombre de start-up des marques aujourd'hui sur les aspects de change je pense à Transfirewise, Fair & Cifair qui n'utilisent pas de technologie Bitcoin je serais curieux de savoir l'avantage comparatif que vous pensez avoir par rapport à ces start-up puis le deuxième point je suis assez intéressé par le fait que la technologie Bitcoin soit transparente vis-à-vis de vos clients et pour un petit peu étendre sur la question du monsieur comment vous faites pour gérer votre risque de change est-ce que ça doit être forcément immédiat je serais curieux de savoir merci c'est des très bonnes questions alors du coup pour la partie pourquoi par rapport aux concurrents, Transfirewise qui sont des très bons exemples de ce que c'est pas très cher en fait aujourd'hui il y a certaines devises qui sont difficiles d'accès le RMB en fait partie et aujourd'hui pour faire du change, l'euro RMB c'est franchement très très compliqué donc aujourd'hui quand on paye ces fournisseurs chinois on les paye plutôt en dollars nous ce qu'on permet de faire c'est vraiment d'aller à travers tout ce qui existe c'est d'arriver directement dans la currency finale, la monnaie finale vous avez d'autres pays qui ont il faut qu'ils soient un minimum ouverts la Russie par exemple ça marche pas qui ont des difficultés d'ouverture internationale pour cause de monnaie soit trop volatile, soit trop faible, soit pas assez utilisée ce que peut faire Bitcoin c'est répondre à ces problématiques il y a une seule façon de faire c'est Bitcoin et avec ça on peut s'intégrer dans ce système de finances mondial de cette façon là nous on vise pas forcément le dollar et les autres grosses monnaies parce que c'est pas forcément le credo je pense que TransferWise le fera mieux la deuxième question le risque de change ah oui le risque de change effectivement on est obligé d'aller très très vite vu la volatilité de l'ordre de 5% par jour du coup nous on est à peu près sur du 20 minutes par transaction euro RMB il y a une autre question ici à l'aise c'est une question concernant la législation c'est à dire que comment aujourd'hui qu'est-ce que vous êtes à quel stade est-ce que vous avez le droit de faire ça complètement ou vous avez déjà obtenu des accords des gouvernements concernant en fait gestion de l'argent et de transfert merci donc du coup comme je vous disais tout à l'heure aujourd'hui on est vraiment sur la phase proof of concept on teste vraiment on est en période de test pour voir un petit peu comment ça se passe on a déjà fait des transferts mais on n'est pas encore dans la certitude absolue pour faire simple on explore pour l'instant ce que c'est misé Yassine en fait j'avais une question par rapport au hedging de votre risque est-ce que vous achetez des produits pour faire du hedging pour vous couvrir en cas de chute brutale des choses comme ça du coup ce qu'on peut faire si on est en période de volatilité très forte on peut éventuellement faire la double transaction dans les deux monnaies et on peut se permettre nous d'avancer les bitcoins puisque c'est ça la petite partie qui prend du temps c'est le temps de les faire sortir de la plateforme pour les faire rentrer dans une autre plateforme nous ce qu'on peut faire c'est avancer les bitcoins sachant qu'on est sûr qu'ils vont arriver donc en fait on n'a pas forcément de risque on a juste une problématique de temps donc on se couvre pas en fait derrière à ce niveau là puisque c'est pas nécessaire une dernière question merci je suis un petit peu insatisfait de deux de vos réponses d'une part sur les agréments soit vous êtes agréé comme établissement de paiement soit vous avez derrière vous un établissement de paiement c'est ma première question d'accord alors donc on s'appuie sur des établissements qui sont agréés BTCC et Paymium ont des agréments enfin en tout cas leurs partenaires ont des agréments ce qui leur permet de faire ces opérations nous on intègre les services on fait du code c'est tout alors ensuite comment concrètement gérez-vous le risque de change puisqu'il faudrait qu'on en sache un petit peu plus sur le mécanisme lui-même vous avez passé très très vite alors peut-être que vous ne voulez pas le dire je ne sais pas en fait ce que vous faites c'est que vous vous regardez en temps réel les deux cours de change sur deux plateformes ce qui va vous faire un taux équivalent euro RMB si vous faites la transaction instantanément sur les deux plateformes vous n'avez pas de risque de change parce que vous faites l'opération instantanément c'est comme ça qu'on se couvre en fait c'est en allant très très vite j'espère que ça va s'appuyer un peu plus je comprends merci alors aujourd'hui ce qu'on vit c'est vous avez répondu la question alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait que 10 millions de dollars de transactions en gros j'imagine que c'est ça c'est ce qu'il y a une profondeur de marché suffisante c'est-à-dire si on veut faire 10 millions est-ce qu'on va trouver sur les deux plateformes en RMI et en Euro les 10 millions équivalents notre système est prévu pour des transactions inférieures à 100 000 au-dessus on le fera beaucoup de fois parce qu'aujourd'hui en fait aller au-delà je ne suis pas sûr que nous on soit les mieux placés pour faire peut-être qu'un gros transfert international sera plus intéressant dans notre cas en fait le système est plutôt prévu pour pour s'adapter au business et généralement c'est rare d'avoir besoin de faire des grosses transactions on s'adapte un petit peu aux besoins des agences ou du fonctionnement interne des entreprises du coup c'est plutôt des plein de petites transactions donc si on arrive à satisfaire le besoin d'usage en temps réel on n'est plus obligé de faire des grosses transactions on peut se baser sur des plus petites et ces plus petites pour nous sont en général 10 000 ça passe il y a la profondeur suffisante pour l'attaquer ça bonsoir à propos des transactions les petites transactions 10 à 100 000 comment vous faites par rapport à la connaissance de votre client en Chine au cas où ici pour pouvoir être sûr que votre client existe et qu'il va vous payer et qu'il est bien listé alors nous on fait dans l'autre sens en fait on a des fournisseurs chinois et c'est les européens qui achètent des choses aux fournisseurs chinois donc nous on a la proximité de nos clients européens donc on fait le kawaii ici en les rencontrant vraiment physiquement et ensuite on a un devoir d'apporter les pièces suffisantes pour justifier la teneur des fonds d'oies qui proviennent et les chinois eux sont intéressés par recevoir l'argent principalement donc moins de problèmes sur ce sujet bonjour alors je ne m'y connais pas trop mais 2,5 à 4% de payer un fournisseur chinois ça me paraît un peu beaucoup parce que pour moi l'idée que j'avais c'était juste d'aller sur Alibaba payer avec sa carte bleue et bon il y a 0% de frais ou au mieux il y a 2% 2,5 à 4% est-ce que c'est l'essence pour juste payer des fournisseurs pour des montants vers 100 000 euros en fait avec votre carte bleue vous êtes plutôt proche des 10% mais vous ne le savez pas forcément en fait ce que va faire votre banque c'est déjà elle va vous facturer des frais visibles donc 2% minimum ça dépend dans quelle banque vous êtes et ensuite ce qui va se passer c'est qu'elles vont prendre un taux de change qui ne sera pas forcément le plus sympa pour vous et puis derrière vous avez encore d'autres frais qui s'accumulent et grosso modo si on prend tous ses frais on est plutôt entre 8 et 10% donc 2,5 à 4% c'est beaucoup mieux ensuite pour prendre l'actualité en ce moment nos frais de change seraient négatifs pourquoi ? parce que le bitcoin en Chine en ce moment étant très cher quand on fait une transaction en ce moment on aura des frais négatifs ce qui sera un peu révolutionnaire c'est un exemple pour parler un peu de l'actualité mais le quotidien c'est pas censé être ça ok il y a eu pas mal de questions on va vous applaudir chaleureusement encore une fois merci merci